Bonsoir, bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 septembre, soyez les bienvenus sur GoStream, soyez les bienvenus pour GoActu, nouvelle formule. On y est enfin, on vous a préparé une émission aux petits oignons, vous allez voir, ça va être formidable. Mes camarades sont d'ores et déjà présents, regardez, ils sont chauds comme la braise, il y en a qui ont fait péter le costard, il y en a qui ont fait péter le rasoir, il y en a qui ont fait péter le brushing, vous voyez c'est une émission extraordinaire. Alors déjà, vous savez, j'ai des camarades qui sont avec moi pour ce GoActu, et ce soir ça va parler de quoi ? Bah ça va parler de beaucoup de choses. On va parler de jeux vidéo avec Mycelia, on va parler d'extraterrestres avec Captain Marty, et vous verrez que nous ne sommes pas les seuls, et que la vérité d'ailleurs. Nous irons également faire un tour de nos belles régions avec Prism, et si le temps nous permet, nous parlerons peut-être également de Jimmy Fallon. On débutera aussi par un petit tour d'horizon de l'actualité de la semaine. On va oser parler politique, ouais ouais, j'ai pas peur de le dire, on va parler un peu de politique sur Twitch, mais ne vous inquiétez pas, tout ira bien, ne partez pas, restez avec nous. Il y aura aussi d'autres rubriques comme les infolites, un petit condensé d'actualité insolite cette semaine. Et il y aura le retour du Gobac, évidemment, préparé par Primis, on jouera avec nos camarades au PTDR, c'est qui ? Je vous dirai ce que c'est exactement tout à l'heure. Et qui dit mercredi dit aussi les sorties cinéma, on va parler donc de cinéma à la fin de l'émission. Et je vous rappelle qu'à tout à l'heure, à 22h30, on continue la soirée avec, salut le chat, et ce sera à vous, vous, oui, d'intervenir, puisque vous pourrez nous parler, prendre vos petits claviers, écrire avec vos petits doigts. Et en cette période de rentrée scolaire, nous allons nous poser une question tous ensemble qui sera très simple. L'école, mais c'était mieux avant, non ? Ça, c'est vous qui allez nous donner votre avis dans un instant. Mes camarades sont prêts, je suis prêt, tout le monde, il est chaud, tout le monde, il est bouillant. Bienvenue dans la première de Go Actu ! Et donc, nous sommes dans Go Actu, ce soir, prêts à nous amuser, je vous le dis. Ce soir, il y a avec nous l'atout féminin de la soirée, il y a Mycelia, salut Mycelia ! En pleine forme ! Avec nous également, c'est sa première dans Go Actu, lui aussi, il est là depuis seulement quelques jours, c'est Marty, salut Marty ! Captain Marty, t'es avec nous ! Qui nous a fait péter le plus bel effet derrière lui ! T'as vu ça ? C'est tout flou, mais c'est magnifique ! Extraordinaire ! Avec nous, le troisième chauvet présent, c'est Prisme Atao qui est là, salut Prisme ! Bonsoir ! Ce qui fait que, du coup, nous avons réuni tous ensemble ce soir, les fameux trois chauves-scutters ! Voilà, c'est magnifique ! Voilà, écoutez ! C'est magnifique ! Bélo ! Bélo, bélo, effectivement ! Et à tout moment, on me dit que quelqu'un peut arriver sur ce chat, parce qu'il y avait un tournoi qui devait avoir lieu, qui s'appelle Mario Kart, mais je crois qu'il s'est gouré de date ! Bonjour Folso ! Mais non ! Le génie a frappé ! Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé Folso ? C'est magnifique ! Bonjour ! Bonjour ! Ah, il nous parle de l'au-delà ! Je vous parle depuis mon seum ! Alors, alors... Qu'est-ce que t'as branlé ? Eh bah, déjà, il faut savoir que, effectivement, le tournoi a bien eu lieu, a bien eu lieu le 20, en fait, mais c'est le 20 octobre ! Oh putain, mais sérieux ! Ah, formidable ! Il y a une boulette ! Il y a une boulette, voilà, tout ce tantin-marre pour le crocodile, voilà ! Il faut rappeler rapidement que l'émission, on la prépare depuis quelques temps, surtout au niveau technique, mais l'émission, on a commencé vraiment à la travailler ce week-end, et il ne m'a dit pas qu'il m'annonce, le petit Folso, que finalement il dit « Ah, je me suis inscrit, je serai là, mais je ne serai pas là, parce que j'ai un tournoi ! » Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et puis il me dit, il y a une demi-heure, alors, il faut que je te dise un truc qui est très drôle ! Tu vas rire ! C'est que peut-être le tournoi, en fait, c'est le 20 octobre ! Bon, ça tombe bien, parce que le 20 octobre, a priori, on n'avait rien prévu de spécial ! Comment allez-vous, chers amis ? Comment vous vous sentez pour cette première émission, là, ce soir ? Je sais que Missélia, elle stresse un peu ! Non, non, ce n'est pas du stress, c'est juste que je n'ai pas confiance en moi, c'est tout, ça va aller ! Mais oui, ça va très très bien se passer ! Un habitué, du coup, de Go Actu, c'est Folso, donc s'il y en a bien un qui va pouvoir un peu détendre l'atmosphère et vous dire, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est bien toi ! Voilà, pétez un bon coup, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on fera en sorte que vous passez un bon moment ! Même pour les animateurs, d'ailleurs ! Oui, oui, bon, l'animateur, il gère, voilà, l'animateur, il fait la réale et tout, vous allez voir, ça va être top ! Pour les chroniqueurs ! Non, non, c'est une bonne émission, alors, on va un peu s'attarder quelques instants sur Captain Marty, parce qu'il entame sa deuxième semaine de stream, comment s'est passé la première semaine ? Excuse-moi, t'es en train de boire ! Je faisais un coup ! Non, non, non ! Non, non, non ! En fait, j'étais déjà en train de prendre la bouteille, j'ai dit, ah merde ! Il goutte, là ! L'erreur ! Alors oui, pardon, tu disais, excuse-moi ! Bah, je disais, comment s'est passé ta première semaine de stream ? Parce que tu es arrivé sur GoStream dimanche dernier, il y a déjà 10 jours, tout à fait ! Et puis, bah, ça y est, on est dans le grand bain ! Il y a eu de l'ETS2 cette semaine, enfin la semaine dernière ! Oui, 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 tout à fait ! Et comment s'est passée cette fameuse session ETS2 ? Alors, bah écoute, c'était cool, on a bien discuté, on a bien roulé ! Et puis, non, non, franchement, ça s'est bien passé ! Et puis, le soir, on a fait avec Folso, il y avait Lagrove, et puis... Méviscou aussi ! Méviscou, pardon ! On a fait la soirée des nouveaux sur Fall Guys, et je pense qu'on a passé une bonne soirée, franchement, je suis bien marrant ! Moi non ! C'était vraiment cool ! Folso, non ! Ah non, on a tout misé sur toi, en plus, cette soirée-là ! C'est toi qui gagnais tout, enfin ! C'est magnifique ! Et sur quoi ça a streamé, sinon aussi, cette semaine ? Mais Sylvia, je crois que tu nous as fait un peu de Firefarm hier ! Non ? Euh... Non ! Ah non, c'est pas... Non, c'est demain ! Non mais oui, c'est demain ! Foyler ! Foyler ! Foyler ! Foyler ! Foyler ! Ça va, ça va, je suis trompé ! J'ai le droit de... C'est possible, non ? C'est pas grave ! C'est pas grave ! Euh... Et... Non mais du coup, il y aura du Dofus aussi qui va revenir peut-être bientôt, ou t'as décidé d'abandonner enfin ? Est-ce qu'enfin, on va se débarrasser de Dofus sur cette chaîne ? C'est la question que tout le monde s'oppose ! Non mais au bout d'un moment, il n'y a pas de recruteurs qui vont vers Dofus, donc je vais peut-être m'orienter sur autre chose sur cette chaîne ! En même temps, on va chercher des jeux de qualité quoi ! Bah oui, mais il y a eu Star du Valet ! Par contre, il y a eu Star du Valet il me semble ! Non ? Vous avez pas fait du Star du Valet ? Si, on a fait du Star du Valet avec Falso ! Sur Star du Valet franchement ! Et on a fait une petite... Bon, on a fait comme d'habitude des dingueries ! Voilà ! On attend le retour de Paradigme d'ailleurs pour... Oui, c'est vrai que Paradigme, pour le moment, vous le savez, elle est en vacances ! D'ailleurs, elle devrait venir régulièrement dans GoActu à son retour de vacances, peut-être une fois toutes les deux semaines sinon... Toutes les trois semaines, enfin vous verrez bien, mais elle fera partie normalement des réguliers de l'émission au même titre qu'en général Prisme et Falso ! Tiens d'ailleurs, on n'a pas parlé encore de Prisme qui nous a mis sa plus belle veste quand même aujourd'hui, il faut le dire ! Je tiens à le dire ! C'est-à-dire que... J'ai une veste que je ne rentre plus trop dedans parce que je la mettais à mes 20 ans ! Bon, j'ai 26 ans... Ouais, mais je connais ce problème-là, tu sais, mon costard de mariage, ça fait 10 ans, bah ça fait 10 ans que je ne le mets plus ! Et à peu près pour les mêmes raisons, tu vois ! Je la mets, mais je ne la ferme plus, à cause de 10 ans de mariage ! Ouais, à peu près, c'est à peu près ça ! Tout à fait ! En vrai, c'est à peu près ça ! Exactement ! Exactement ! Et ça joue à quoi Prisme ? Alors, Prisme qui nous a fait la quotidienne, il nous a fait toute la quotidienne la semaine dernière, cette semaine c'est un jour sur deux ! Ouais ! Qu'est-ce qui s'est passé dans le quotidien du jour d'ailleurs ? Parce que je n'ai pas pu suivre, qu'est-ce que vous aviez fait la tier list ? Qui a perdu aujourd'hui dans les dessins animés ? Euh... Je ne sais pas qui, bah on en a mis plein à la fin là, qui était... D'ailleurs la dernière catégorie c'était « Je quitte ce plateau ! » Ça veut dire que vraiment c'était des dessins animés à dégager ! Ça me fait penser ! Mais il faut vous dire qui c'est qui a gagné ! Ah alors c'est qui ? Mais vous avez peut-être qu'à connaître ! Ah alors vas-y, tu t'écoutes ! C'est un dessin animé qui s'appelle Kangoo Junior ! Ah oui ! Ah oui ! Kangoo Junior ! Oh je te parlais ! Ah oui mais t'es vieux donc ! Parce que pour moi Kangoo Junior c'est un truc de voiture non ? Ah mais non ! Il y a un Kangoo, oui mais là on peut dire ça animé ! Kangoo Renault, bah évidemment ! Non 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 ! Kangoo, Kangoo ! Voilà ! Renoo Kangoo, la voiture officielle des chasseurs ! Ah ouais c'est bon ! Je me suis fait envoyer ! Qu'est-ce que je voulais aussi vous demander à quoi ça a joué ? Faut le savoir je ne t'ai pas demandé à quoi tu as joué à part hier Star du Valet ! Qu'est-ce que tu nous prépares aussi ? Alors du coup demain je serai sur Relocs Anticune avec un bon flashback ! Ah oui ! C'est vrai que c'est le retour de flashback demain ! Là j'ai une carte sur table ! C'est pour m'excuser de mon gros retard que j'ai eu dimanche ! Dimanche c'est vrai que tu étais en retard ! Et du coup il s'est retrouvé avec 3 créneaux qu'il n'avait pas demandé le pauvre ! Bon écoute ça peut pas encore aller ! Demain vendredi du coup je serai en train de supporter les crises de rage de la gouff avec Azrael sur Apex Legends ! Pour son goal sub ! Voilà ! La gouff que j'embrasse parce que j'ai essayé de l'aider ce week-end à faire des bidouilles avec Saigo XLR ! Seulement hier quand elle a lancé son stream pour le serveur communautaire qu'elle faut le soit à participer avec Eria également et Tyran ! Elle avait un peu les bouboules parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait en double ! En fait ce qui s'est passé c'est qu'on avait mal aiguillé un truc sur l'OBS ! Parce qu'elle utilise la gouff XLR et OBS d'une façon que je qualifierais d'un petit peu baroque ! Ah baroque ! Ah oui baroque ! C'est à dire qu'elle gère le son avec la gouff XLR pour son casque mais pour le stream elle va utiliser les potards d'OBS ! C'est ce que je faisais aussi avant que tu interviennes d'ailleurs ! Ah va falloir peut-être que je sois enseigné là-dessus ! Oh putain ! Non mais ils ont tous des go XLR mais ils font que ça ! C'est une catastrophe ! Bah écoute y'a pas de tuto d'accord ! Y'a pas de tuto ! Y'a pas de tuto ! Alors c'est pas vrai parce que je peux te donner une chaîne pour ça ! Peut-être on en parlera un jour mais en tout cas ce n'est pas le propos de maintenant ! On va passer si vous le voulez bien chers amis aux news de la semaine ! Et vous avez vu c'est magnifique hein ! Y'a même un truc qui s'affiche ! Je vais vous donner, on va faire un petit tour des news de la semaine et on va commencer si vous le voulez bien par un nombre ! Le chiffre de la semaine c'est 118, à votre avis qu'est-ce que ce chiffre de 118 mes camarades ? Le nombre d'insultes que je dis à la seconde quand je joue sur Valorant ! Non c'est malheureusement un petit peu plus dramatique que ça ! Euh... Alors j'ai envie de dire est-ce que ça n'a pas un rapport avec le tremblement de terre au Maroc ? Non plus ! Non on en a plus ! Non 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 c'était... On en a beaucoup plus que ça ! Non non je vais vous le dire c'est... Un nouveau numéro d'urgence ? Non ce n'est pas un numéro d'urgence mon cher Pris ! Non non c'est beaucoup... Mais on s'en rapproche un petit peu non ! C'est en réalité une information que j'ai trouvé dans Libération ! Il s'agit du nombre de féminicides commis en 2022 ! La mauvaise nouvelle c'est que c'est 118 de trop bien entendu ! La bonne si on peut appeler ça une bonne nouvelle c'est que c'est un chiffre légèrement en baisse ! C'est 4 décès de moins qu'en 2021 ! C'est pas la folie non plus ! Ça correspond à un féminicide tous les trois jours en France ! Parmi les victimes 37 femmes donc sur les 118 à 37 femmes avaient déjà subi des violences par leurs conjoints ou ex-conjoints et 16 d'entre elles avaient même déjà déposé plainte ! Donc la justice française a encore un peu de travail à faire ! Si le nombre a baissé c'était parce que justement maintenant je rappelle qu'il y a encore quelques temps on était encore confiné chez nous ! Oui 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 c'est vrai que les chiffres de 2020 et 2021... Enfin 2020 oui avait effectivement posé un peu ceci de ce fait là ! Mais après il y a aussi deux choses, il y a aussi le nombre de plaintes aussi qui augmente parce que les femmes osent un peu plus porter plainte ce qui n'était pas nécessairement le cas avant ! Et donc bravo aussi voilà ! Autre actualité, ils ont dit non ! Non face à la flambée du prix de l'essence ! La première ministre Elisabeth Borne avait proposé aux distributeurs qui le souhaiteraient de vendre l'essence à perte et ce à partir du mois de décembre prochain ! Le PDG de Total Energy Patrick Pouyannet a annoncé ne pas vouloir modifier la mesure fixant le prix à 1,99€ maximum dans ses stations ! Mesure qu'il a par ailleurs décidé de prolonger en 2024 ! Convoqués hier à Bercy, les dirigeants de Leclerc, de Carrefour, Intermarché, Systemu, Casino et Auchan ont exprimé leur opposition unanime à la revente à perte du carburant ! Je cite, la possibilité de vendre à perte ne sera suivie que si elle n'est pas économiquement tenable ! C'est ce qu'ils ont dit au ministre de l'économie Bruno Le Maire ! Pourtant, pour ceux qui ont un peu de mémoire, en octobre 2021, Michel-Edouard Leclerc avait dit qu'il était prêt à renier ses marges pour réduire le prix à la pompe ! Mais bon, ça c'était en 2021, évidemment ! Alors en réalité, dans les coulisses, pourquoi ? Il s'agit d'un bras de fer entre le gouvernement et les distributeurs qui attendent justement le soutien du gouvernement dans les négociations annuelles avec les fournisseurs, dans l'optique de faire baisser durablement les prix en rayon ! des négociations qui sont actuellement assez houleuses, on ne vous le cachera pas ! On voit que l'image date un peu ! Oui ! C'est une photo d'illustration, je suis navré ! C'est une photo d'illustration ! On va parler harcèlement scolaire, et hélas, drame ! Je mise un peu sur des bonnes nouvelles pour la première ! Vous avez sans doute entendu parler de Nicolas, à 15 ans, qui s'est suicidé au début du mois à son domicile dans les Irines ! Un suicide de plus dans la longue liste des victimes de harcèlement scolaire ! Mais le plus scandaleux dans cette affaire, c'est sans doute la lettre qui a été envoyée par le Rectorat de Versailles à la famille ! Je vous en lis un petit passage, vous voyez, vous avez la lettre ici, si vous voulez les amuser à la lire en entier ! Vous avez reproché à ce dernier, à l'établissement, la passivité face à un supposé harcèlement subi par votre enfant élève dans l'établissement ! Les propos que vous avez tenus et le comportement que vous avez eu envers les personnels de l'Éducation nationale, dont le professionnalisme et l'intégrité n'avaient pas été remis en cause de la sorte, sont inacceptables ! Je les réprouve de la façon la plus vive aussi dans l'intérêt de votre enfant et par souci d'exemplarité à son égard ! Je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les autres membres de la communauté éducative et plus largement tout personnel de l'Éducation nationale qui œuvre à la prise en charge de votre fils et agit au mieux à son égard ! Le JDD ce dimanche, dans le journal du dimanche, la mère du Nicolas est revenue avec colère et amertume sur ce courrier reçu avant l'été et elle a affirmé que suite à cette situation, enfin c'est une situation qui a mal vécu son fils, ils ont été outrés ! A partir de ce moment-là, Nicolas n'a plus été le même, c'était tellement grossier et surtout injuste ! Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a parlé d'une honte, effectivement c'est honteux, il n'y a pas d'autres mots là-dessus ! Je pense qu'on est tous d'accord ! Je rappelle que tout à l'heure à 22h30, juste après Goactu, dans Salut le Chat, on va revenir justement sur l'état de l'école, restez avec nous bien entendu, la transition était toute trouvée ! Autre actualité, on va passer un peu à l'international si vous le voulez bien, on va parler du Haut-Karabakh, qui est une zone de l'Azerbaïdjan qui est depuis des années réclamée par l'Arménie, c'est une zone où vit beaucoup d'Arméniens d'ailleurs et l'Azerbaïdjan a lancé hier des opérations militaires. On recense 6 morts dans une explosion de mines dans cette région soumise à un blocus de Bakou, Bakou étant la capitale de l'Azerbaïdjan bien évidemment, rien à voir avec le fait que ça soit pas cher. Les tensions vont croissant dans ce territoire attaché à l'Azerbaïdjan mais peuplé essentiellement d'Arméniens, comme je vous le disais, qui a été au cœur de deux guerres entre ces pays dont la dernière a duré 6 semaines, c'était en 2020, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps que ça on en avait même beaucoup parlé dans les médias. Un journaliste de l'AFP présent dans le Haut-Karabakh a indiqué avoir entendu hier en début d'après-midi des détonations dans la ville sans pouvoir donner plus de précisions. Bakou a précisé en avoir informé la Russie et la Turquie de ces opérations dans l'enclave, assurant ne viser que des cibles militaires légitimes et non civiles. Bon, affaire à suivre, voilà, je rappelle que l'Azerbaïdjan a parlé d'opérations antiterroristes pour justifier cette action. Je ne suis pas convaincu que ce soit nécessairement vrai mais bon, peu importe ça. Tu sais, plus c'est gros, plus ça passe. Oui, tout à fait. Après, rappelons vers qui ils se sont tournés, ils sont quand même tournés vers la Russie et la Turquie en premier. Ils s'y connaissent en intervention militaire spécialisée. Je crois que tout était dit effectivement là-dedans. Allez, un peu plus « joyeux » mais toujours un peu international, on va terminer ce tour de l'actualité par la venue du roi Charles III en France. Une visite d'État de trois jours qui a débuté cet après-midi par une cérémonie à l'Arc de Triomphe au cours de laquelle Charles III a posé une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu. Il était malade ! Il a dégobillé sur la flamme du soldat inconnu là ! Ah bon ? Ils sont cons ! Ils sont cons ! Une gerbe de fleurs donc évidemment. Merci pour ce commentaire Folso et Marty encore une fois. Avec plaisir ! C'est super ! Demain, Charles III sera accueilli au Sénat par son président Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yael Brown-Pivet. Il prononcera un discours en partie en français devant les élus. Pendant ce temps, la reine Camilla sera à la bibliothèque nationale François Mitterrand pour lancer le prix littéraire franco-britannique en compagnie de Brigitte Macron. Et vendredi, Charles III ira à Bordeaux. Savez-vous pourquoi ? Pour le vin ? Picolé ! Alors, entre autres, oui, il va effectivement aller visiter des vignes mais il y a une raison pour laquelle il a choisi cette ville plus qu'une autre. A votre avis, laquelle ? Ajons de Bourgogne. Alors là... Pour les escargots... Bordeaux, 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 pas Bourgogne. Bordeaux ? Bordeaux, Bordeaux ? Non ? Non, c'est tout simplement parce que cette ville était autrefois une ville qui a été sous contrôle anglais. Ah ! Effectivement, qui comporte du roi Henri II. Et aujourd'hui encore, 39 000 Britanniques vivent à Bordeaux. Ah oui, c'est... Ah oui, quand même. Par ailleurs... 39 000, c'est pas rien. C'est beaucoup pour Bordeaux. Bordeaux, il y a à peu près 200 000 habitants, donc c'est quand même un pourcentage non négligeable. Oui. Par ailleurs, Jay, il y a eu une autre nouvelle qui est survenue il y a pas longtemps là, c'est la BBC. La reporte sur ce qu'il s'est passé. Il s'est passé un truc quand Charles et Manu étaient aux Champs-Elysées. Oui, je veux que je veux parler. Il a touché le roi Charles. Ah, il a commis le même impair qu'avait commis je ne sais plus qui avec la reine Elisabeth. Je crois que c'était Jacques Chirac, effectivement. Jacques Chirac, oui. Et Donald Trump aussi l'avait fait avec... Ah, c'était Donald Trump que je pensais effectivement qu'il avait touché, effectivement. Il y a les deux. On n'a pas le droit de toucher, effectivement. On n'a pas le droit, mais seulement si je ne dis pas de conneries, parce que j'ai vu le truc aussi tout à l'heure, il me semble que s'il te tend la main ou quelque chose qui t'invite à le faire, tu le peux. Tu peux le toucher. Mais si tu peux très bien le toucher comme ça, voilà, sans forcément que ce soit demandé, ça dépend après du roi ou de la reine. Du protocole, ouais. Voilà, c'est ça, du protocole. Il l'accepte ou pas. Mais généralement, vu qu'on voit... Moi, j'ai vu les photos, il est tout souriant, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà. Mais de toute façon, Macron, il est très tactile, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. On se souvient des longues poignées de main avec Donald Trump. Enfin, c'était plus un rapport de force. C'est voir lequel aura la plus longue poignée de main. Voilà, c'est ça. Exactement. Bien, c'est la fin de cette première partie des news de la semaine. On va maintenant rejoindre notre Jean-Pierre Pernault de Ghostream, c'est-à-dire Prism, qui va... Moi, je suis vivant aussi. Il y en a un qui est vivant, effectivement. Il est vrai puisque Prism a décidé de nous parler des régions. Il va faire ça à peu près toutes les semaines. Et d'ailleurs, sa chronique s'appelle... Oui. Attendez, vous allez voir, c'est marrant. Mais sa chronique s'appelle... Le Prisme des Régions. Eh, c'est pas beau, ça ? Oh là là, oui. De qui vient cette idée, d'ailleurs ? De qui vient cette idée ? Oh, c'est possible que ce soit moi, mais... Voilà, voilà. Ah, bravo, bravo, bravo. Donc, Prism, c'est à toi, je t'en prie. Allez, on commence tout de suite avec une info totalement insolite. dans le nord, dans le village de Mouveau. La première église gonflable a fait son apparition. Pardon ? Pardon ? Oui. Effectivement. À quelle heure ? Bon, on sait bien que les enfants adorent sautiller, faire des pirouettes, rigoler dans des structures gonflables. Mais quel parent n'a jamais emmené son enfant dans des objets ludiques, colorés et souvent en forme de château ? Et pourquoi pas représentant une église ? C'est l'idée originale et surprenante de la pastorale de l'enfance du diocèse de Lille. Bon, je vous rassure tout de suite, c'est pas une église de secours, au cas où s'il arrivait quelque chose à la vraie, évidemment. C'est un tout simplement pour but. Vas-y. Est-ce qu'elle a été officialisée quand même ? Et non, malheureusement pas. Ah merde. Bon, elle a tout simplement pour but, évidemment, de jouer. Mais pas que. Le but de ce projet, en plus de l'amusement des enfants, est d'aller à la rencontre des familles, renforcer l'image d'une église ouverte, accessible et attentive à chacun. Pendant que les enfants joueront, des temps forts pourront être organisés avec des repas, par exemple, et elle sera déployée dans des événements diocésains, intérieurs ou extérieurs. Voilà. Bon, même si elle a un look de château gonflable, on peut la différencier par la représentation de Notre-Dame de la Treille, tenant dans ses bras Jésus, avec à ses pieds des fleurs. Bon, la structure est de couleur grise, vous l'avez remarqué, avec un vitrail rond. C'est bizarre de dire ça, mais bon, voilà. Là, je vous refais une description, clairement, de l'église. Oui, oui, qu'on laisse le yeux, pourtant. On la voit, elle est là. Elle est là, elle est là, voilà. Au sol, vous avez l'entrée qui est en noir et blanc, comme le carrelage de la cathédrale de Lille. Et surprise, quand on entre dedans, par une arche, des vitraux colorés sont imprimés sur les parois. En plus, ils sont donnés du mal, les salauds. Oui, ils sont donnés du mal. Bon, par contre, un petit malaise, c'est que quand même, le coût de l'objet est de 6000 euros. Une campagne de dons a été lancée pour vous clé, le budget. Et pour la sortir de temps en temps, de temps en temps. Est-ce que la mairie a vraiment dit, en voyant le plan, ils ont vraiment dit, ça va être rentable. C'est pour ça qu'ils ont lancé une campagne de dons, quand même. Ils vont faire une quête, je crois. Deuxième info, mon cher Prisma. Deuxième info, bon, cette chronique est au cœur des régions, comme la DJ, et elle me servira pour parler de la Bretagne, évidemment, ma région, évidemment. J'entends de ma chaise. Et tout particulièrement, je vous parlerai de la Bretagne, mais particulièrement du championnat national de danse bretonne. Alors, pour vous l'expliquer en quelques mots, ce championnat est organisé par la Confédération Keller. Cette structure existe depuis 2020 grâce à la fusion de deux anciennes confédérations qui, elles, existaient depuis plus de 70 ans. Le championnat existe depuis les années 50 et perdure avec le temps en mêlant modernité et tradition. Le championnat est classé en cinq catégories, quatrième, troisième, deuxième, première, catégorie et la catégorie Excellence. Plusieurs étapes du congour vont être organisées tout le long de l'année. La première partie, le Tradidez, avec le regroupement Havan de tous les cercles concourant pour l'épreuve de danse traditionnelle, en mêlant une journée-événements avec spectacles et défilés. La deuxième partie, le Méliage, permet au groupe d'une même catégorie d'avoir un jugement équitable, car dans un même lieu, avec un même jury, sur leur création chorégraphique de l'année. Et c'est représenté pour la quatrième jusqu'à la première catégorie. La troisième partie du championnat, le Ken Loren. C'est la même chose que le Méliage, mais simplement pour la catégorie Excellence. Voilà, la dernière partie du coup est la finale avec le championnat de la Saint-Loup. Un week-end de danse bretonne duquel, du coup, est élu le champion de Bretagne de l'année parmi les huit premiers groupes de la catégorie Excellence. Voilà, voilà. Il faut que je passe à la deuxième page, sinon je suis dans la merde. Justement, on va parler des nouveaux champions de Bretagne qui ont été élus en août dernier à Guingamp. Et bien c'est le groupe de Spézet. Le cercle Brugge-Arménez décroche leur quatrième titre et succède à Eostiguet d'Artringala de Carfatin-Kaper, qui manque leur dix-huitième titre de champion quand même. Et Spézet du coup gagne avec une moyenne générale 17-66 sur 20, à côté des Quimperois avec leurs notes de 17-51. Les notes restent quand même serrées, car en troisième position, c'est Saint-Malo avec une note de 16-59, suivi de Pomerit-Le Vicomte avec 17-08. En cinquième, Saint-Evarzec, 16-59. En sixième, 13-Calant-Laturbale, 44 RPZ avec le 16-24 de moyenne. Pont-Labé en septième avec 16-11. Et les derniers de la Saint-Loup, du coup, sont orais avec leurs notes de 16-01. Et maintenant, les non-partants, s'il te plaît. Ah pardon, j'ai confondu avec le tiercé, excuse-moi. Ça aurait pu, ça aurait pu. En plus, du coup, vu que la Saint-Loup s'est terminée le mois dernier, du coup, Kenler nous donne déjà ses rendez-vous pour le championnat 2024, avec le 21 avril pour le Tradidèze, le week-end 25 et 26 mai pour le Méliage, le week-end du 1er et 2 juin pour le Kenleren, et le week-end du 17 et 18 août, on a le temps pour ça, mais pour la grande finale de la Saint-Loup. La question que peut-être vous me poserez, est-ce que je vais y participer ? Bah oui, j'ai envie de la poser, oui, c'est ça ? Bah bien sûr, j'allais te le dire, est-ce que j'y participe ? Alors oui, je vais y participer en quatrième catégorie avec le groupe de Gornik ! Oui, incroyable ! Moi, je vais voir ça maintenant, l'année prochaine. C'est pour ça que je vous donnerai quelques actualités sur ce championnat du fait que j'y participe. Avec plaisir. Tu prends la caméra de devant, tu te mets sur Twitch et puis voilà, c'est bon. Voilà, un petit live IRL at, voilà, parfait. Ouais, pas sûr que ça capte là-bas à Havan, mais bon, on verra bien. Parce que ça reste une grande ville. Jusqu'avec un Booty 4G, je pense que c'est possible. Oui, c'est vrai que c'est probable quand même. Allez, troisième info pour terminer du coup, ce prisme des régions, on va terminer avec l'événement national du week-end dernier, et évidemment les journées européennes du patrimoine. Plus de 25 000 animations étaient proposées partout dans l'Hexagone et en Outre-mer ce week-end. Cette année, pour la 40ème édition, les thèmes étaient le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Ces journées ont offert l'opportunité de visiter des monuments et des sites souvent exceptionnellement ouverts. Ce rendez-vous populaire est l'occasion pour le public d'échanger avec des professionnels du patrimoine pour découvrir leur savoir et leur savoir-faire. Créé en 1984 sous le nom des Journées Portes Ouvertes des Monuments Historiques par le ministère de la Culture, elles ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d'ouvertures exceptionnelles. Il s'y dévoile alors le patrimoine historique des monuments civils ou religieux, les patrimoines agricoles et industriels, mais aussi les cultures régionales quand même, comme celle-ci. Et d'ailleurs, vous allez peut-être reconnaître quelqu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors personnellement non, mais j'avais pas eu le temps. En fait, je ne sais même pas qu'il y avait Journée du Patrimoine en fait. Alors en fait, j'ai vu passer l'info mais au dernier moment, j'ai pas eu le temps ce week-end. Je ne sais plus ce que je faisais ce week-end d'ailleurs à vrai dire mais... Le week-end était un peu compliqué. Non, non, je rappelle qu'effectivement il y avait ça, mais il y avait un peu le rugby aussi à la Coupe du Monde du rugby. Le rugby voilà c'est ça ! C'est bien c'est le rugby ouais. avant vous avez vu la preuve en image comme quoi j'ai participé même aux journées du patrimoine et bah c'est très bien c'est cool en tout cas merci beaucoup merci beaucoup pour ce petit tour des régies avec plaisir oui Fosso tu voulais rajouter un truc et après Miss qui dit que les châteaux gonflables c'est fait en bâche de camion et oui c'est hyper chéant t'expliques pour ça bien sûr que c'est très chéant et puis surtout c'est un truc il manque pas d'air j'aurais du m'abstenir sur celle là j'aurais du m'abstenir j'aurais pas dû l'attenter à celle ci on va passer à la partie que j'aime beaucoup qui s'appelle les infolites les infolites c'est quoi je vais vous donner plusieurs infos insolites chers amis et chaque fois vous allez me donner une note à l'info si vous la trouvez hachée vous mettez 0 sur 10 si vous la trouvez bonne vous la mettez vous mettez 10 sur 10 vous jugez je vous en donne 5 et on déterminera à peu près quelle aura été l'info insolite de la semaine on commence si vous le voulez bien par cette information que voici nous allons aller en Chine où deux personnes ont été arrêtées pour avoir creusé un trou à l'aide d'une pelleteuse dans la grande muraille alors là alors celle là c'est ça d'après la chaîne d'état CCTV il s'agit d'une femme de 55 ans et d'un homme de 38 ans tous deux ouvriers la police locale avait reçu plusieurs signalements soulignant qu'un trou avait été repéré dans le 32e grand mur du monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 87 la police a alors suivi les traces de la pelleteuse lors de l'interrogatoire les deux employés ont admis qu'ils souhaitaient créer un raccourci pour y faire passer leur pelleteuse et ainsi réduire la durée de leur trajet oui oui sérieusement c'est vraiment ce qu'ils ont dit ils n'ont pas aimé non pas trop non non et alors il faut savoir qu'environ 30% de la muraille de Chine a aujourd'hui disparu et que seulement 8% de la grande muraille de Chine est considérée comme étant bien préservée selon un rapport de 2016 les parties les plus anciennes remontant à des milliers d'années étaient à l'époque de leur construction fabriquée en pisée des murs en terre crue qui apparaissent aujourd'hui comme de simples montécules plus difficiles à reconnaître comme étant la grande muraille de Chine les notes de cette actu c'était 10 j'ai l'impression pour tout le monde 9 sur 10 alors on est il est chelou ton téléphone mon cher Marty 10 sur 10 moi désolé franchement je ne peux qu'applaudir cette prise de couille non c'est bon on a des gouvernements chinois il faut y aller parfait autre information si on l'a vu t'inquiète on a vu mais Sylvia t'avais mis 8 ou 9 je crois oui c'est ça deuxième actu une auto-école au Japon qui propose aux conducteurs de conduire bourrés ah oui je l'ai entendu j'ai entendu ça je vous explique nous allons aller à Fukuoka une auto-école propose donc à des conducteurs de venir conduire bourrés bien entendu il y a une vertu pédagogique derrière car cette expérience fait suite à un terrible accident qui avait d'après Ouest France choqué les habitants de la ville le but étant de démontrer aux conducteurs un petit peu trop sur deux qu'évidemment avec l'alcool on n'a plus la même maîtrise de ses actes et donc d'un véhicule alors comment ça se passe vous allez me demander et bien je vais vous expliquer ça se fait en présence de moniteurs d'auto-école et de policiers également donc c'est vraiment très très encadré il y a trois défis à réaliser un slalom pour faire un écart tout en évitant des obstacles une autre qui est une courbe en S et un parcours étroit avec des virages très serrés un premier passage effet sobre et un second passage effet avec 0,3 mg d'alcool par litre d'air expiré en général c'est là où ça se passe pas hyper bien comme l'a dit le moniteur interrogé par le journal local même si boire altère les compétences dont les gens ont besoin pour conduire telles que la capacité cognitive le jugement et la capacité de la manœuvre du véhicule le conducteur suppose qu'il conduit en toute sécurité et c'est le danger de l'alcool au volant voilà non mais ça c'est complètement un sketch de Gadel Mali oui c'est vrai quand il disait que le permis pour le tabouret il disait il faisait un gendarme il disait monsieur vous êtes en état d'abrêter en train de conduire et il fait ouais 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 attention mais attention je suis un professionnel c'est carrément ça c'est carrément ça il a un permis pour ça après le mec il réussit euh non en fait non justement il se rend compte en général que c'est pas un permis c'est juste se rendre compte qu'il y a vraiment un souci et que bah ils vont peut-être reprendre un peu leurs esprits et être un peu moins sur deux effectivement voilà on peut penser qu'on peut conduire en ayant bu un petit peu trop euh non il ne faut pas le faire évidemment soyez toujours très prudents euh la note de cette news il y a une vidéo de Louis Brequin qui illustre oui effectivement où Sylvain Lévy picole de la vodka en conséquence alors non pardon c'est de la c'était pas de la vodka pardon c'était de la cristalline mais de différentes régions oui c'était la cristalline vous avez la cristalline de Marseille la cristalline de Russie etc voilà pour ceux la cristalline de Russie en fait ouais ouais c'est ça mais il y avait ça mais il y avait aussi la cristalline de Marseille pure pas ouf ah oui non mais alors ça déjà j'ai horreur je sais pas comment les gens font au fond pour boire de la cristalline même les marseillais même les marseillais ils font genre ça leur plaît mais en fait non moi j'en buvais un temps ça fait longtemps que j'en ai pas bu je dois avouer mais ça continue comme ça ouais 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 je préfère bord du vin personnellement mais toujours avec modération évidemment voilà évidemment toujours avec modération allez on va parler maintenant de la mafia la mafia italienne alors je vais aller chercher l'info quand même dans le journal du Montréal alors que ça se passe à côté de Naples Luigi Cacciapuotti pardon a été interpellé vendredi dernier carabiniers dans une petite ville proche de Naples après avoir été trahi par la présence d'un caniche mais enfin ainsi à une chasse à l'homme de plusieurs mois pour reprendre l'expression des carabiniers italiens le chien appartenait à une femme qui fréquentait le mafieux l'arrestation a ainsi pu avoir lieu après que les enquêteurs avaient remarqué ce petit chien penché à la fenêtre à moitié fermée d'une grande villa renforçant l'hypothèse de la présence du parrain dans cette somptueuse résidence le fameux mafieux a été condamné à une peine de 15 ans de prison pour association de type mafieuse tandis que la propriétaire du chien a été interpellée et condamnée pour complicité aggravée par des modalités mafieuses selon les médias italiens bon c'est peut-être pas l'info la plus folle celle-ci j'ai l'impression mais quand même quelle note vous mettez c'est un peu ironique ça me rappelle ah il y a du 10 quand même ah ouais non si c'est énorme non mais moi j'ai mis 10 c'est le caniche quoi non c'est le caniche il n'approuve pas trop 5 sur 10 c'est une bonne news mais moi je dis ça vaut pas la première prisme merci voilà 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 pourquoi j'ai mis 10 parce qu'il s'appelle Luigi tout simplement voilà L-U-I-G-I je l'ai je l'ai par un clé entre les mains effectivement on a pu le voir merci allez autre information qui peut prêter à sourire si ça ne se passait pas si ça n'avait pas de rapport avec la coupe du monde féminine en Espagne puisque je vais vous parler de quelque chose vraiment ils sont vraiment très très mauvais les Espagnols le gouvernement espagnol a décerné par erreur l'ordre royal du mérite sportif à Ivana Icardi mais Ivana Icardi ne fait pas partie de l'équipe espagnole puisque c'est la soeur du joueur du joueur Moro Icardi qui est un joueur italien pardon argentin et oui le conseil national s'est donc planté et ils ont évidemment été contraints de présenter leurs excuses officielles après la publication par erreur dans le journal officiel espagnol une correction a été faite mettant à l'honneur la bonne Ivana il s'agissait de Ivana Andres qui a donc remporté je rappelle la coupe du monde de foot féminine cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande alors heureusement l'Espagne ouais ouais vraiment ils sont ils sont très forts alors heureusement Ivana Andres a beaucoup d'humour puisque voici le tweet qu'elle a posté quand elle a vu passer l'information à noter que c'est malheureusement pas la seule erreur commise par les responsables de la liste des lauréats puisque la milieu de terrain Aitana Bonmati meilleure joueuse de la coupe du monde et meilleure joueuse de l'année de l'UEFA a vu son nom mal orthographié dans le journal officiel décidément ils ont vraiment du mal les espagnols et enfin ah pardon j'ai pas demandé la note la note 7 et 8 7 et 8 oh bah écoutez on est sur un petit 7 et demi très bien et la dernière note je sais qu'il y a donc Marty t'arrêtes de me copier non mais la dernière news ne va pas du tout plaire à Prism je le dis tout de suite puisqu'il s'agit du guide du routard qui dans sa dernière édition le guide du routard de l'édition Pays de la Loire a illustré sa couverture par une belle photo de château sauf que ce château est en réalité à Josselin dans le Morbillon en Bretagne oui oui je connais bien ce château là effectivement voilà c'est que j'ai eu 0 sur 20 ah bah oui là pas ouf donc évidemment l'éditeur a reconnu une erreur mais n'a pas décidé de réimprimer l'ouvrage ils ont juste publié une note en disant pris dans un élan depuis les Pays de la Loire le long du canal de Nantes à Brest nous avons pédalé peut-être un peu trop loin avant de réaliser que nous étions parvenus jusqu'à Josselin situé dans le Morbillon la photo de couverture est certes belle mais fleur bon plutôt la Bretagne mille excuses conservez bien ce guide dans quelques années il intéressera beaucoup de collectionneurs la note s'il vous plaît ou alors ils auraient fait toute une note ils auraient été zéro voilà bon et bah écoutez je crois que il faut vraiment remettre la Loire Atlantique en Bretagne allez un débat ça sera le débat pour la prochaine fois et bah écoutez c'est la Chine qui a gagné j'ai envie de dire ce soir pour ah bah non mais formidable ah ouais non c'était c'est la Chine je creusais un trou dans la muraille excusez-moi c'est pour le travail c'est pour le travail c'est pour le travail c'est pour le travail comprends bien exactement Missélia c'est à ton tour maintenant tu as décidé de nous parler de attendez laissez-moi dire des transmissions parce que Dofus non sans déconner si si j'en ai peur et oui donc comme tout le monde sait j'adore vraiment beaucoup le jeu d'Ankama Dofus que ce soit classique ou rétro du coup on va parler de Dofus classique et de Dofus rétro mais un peu plus de Dofus classique donc qui actualise régulièrement le jeu en ajoutant ou modifiant la manière de jouer le jeu en ce moment les personnes se révoltent un peu sur les modifications qui sont en train de faire les développeurs du jeu notamment avec la mise à jour de la 2.68 qui a eu lieu quand même début allez milieu août-septembre mais qui fait encore jaser je vais surtout m'attarder sur la suppression des idoles et la refonte des challenges qui il y a non ils ont osé quoi ? ils ont osé supprimer ça ? ils ont osé supprimer les idoles des monstres enfin donc pensez ils ont eu un petit Ankama Live sur Twitch mais pour ceux qui n'ont pas qui n'ont pas voulu se faire la rediffusion de 3 heures je vous fais un petit condensé en 2000 top chrono ils ont trouvé que la difficulté de rajouter les idoles en combat n'était pas forcément plus compliquée et qui était souvent détournée pour avoir un meilleur rendement sur l'XP ou le drop et aussi sur un plus grand écart de rentabilité donc voilà la meilleure solution était donc de supprimer les idoles et d'avoir un retour constructif des joueurs la bonne blague enfin bref il en ressort plus de positifs qui il en était prévu oui et non parce que j'avoue que les idoles c'était juste pour les scores et donc forcément c'était pas très très balèze entre guillemets enfin bref mais du coup quelle alternative et bien ils ont d'abord repriorisé le système de combat pour l'XP et le drop en effet la mécanique des challenges ont changé sur le système de combat pour avoir des récompenses sur les challenges donc en gros 89 idoles sont devenus obsolètes ils ont totalement été à l'abandon sans pour autant être supprimés dans le jeu donc voilà vous vous retrouvez carrément avec 89 idoles de votre inventaire sans pouvoir rien faire mais ils ont changé quelques recettes aussi notamment sur le métier de façonneur et la suppression de l'interface est-ce que moi tu peux les vendre ces idoles tu ne peux rien faire avec tu ne peux même pas la supprimer parce que quand tu supprimes l'idoles ça te donne 0 kamma littéralement donc voilà tu ne peux pas devenir riche ils ont ainsi transformé quelques idoles en idoles de quête donc en gros ils ont mis 3-4 idoles en une seule idole l'idée de génie en les craftant avec une recette spécifique qui change la difficulté du combat concerné donc en gros ça revient à la même chose mais totalement différemment on est content de l'apprendre voilà mais apparemment avec l'idole en combat le combat serait plus dur pour obtenir les dofus primordiaux mais bon comme j'y joue plus je m'en fous un petit peu en contrepartie ils ont amélioré les challenges en proposant un choix de deux challenges donc soit un challenge pour l'xp soit un challenge pour le drop à chaque début de combat et seul le joueur qui a lancé le combat a le droit de choisir le challenge voilà il faut il faut que le groupe soit ok s'ils veulent xp ou drop parce que s'il y en a le chair qui veulent xp et le reste drop je pense que il y a beaucoup de voilà c'est bon ok t'as compris beaucoup de conflits peuvent se créer parce qu'on sait très bien que la communauté d'offus est joyeuse et très constructive oui et donc du coup ils ont aussi créé de nouveaux succès avant afin de varier encore plus la difficulté du combat et les mécaniques du jeu forcément ceux qui jouent depuis 20 ans sur le jeu connaissent le jeu par coeur oui c'est vrai qu'au niveau de la difficulté il n'y en a plus quoi après quand tu as vraiment poncé les jeux à un MMO on va dire que tu roules un peu sur tout le monde voilà c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui partent et c'est là la difficulté en tant que développeur c'est de toujours mettre quelque chose pour mettre du challenge dans c'est pareil pour oui voilà c'est pour n'importe quel MMO et du coup petite info de dernière heure nous parlons maintenant de Dofus Retro donc on reste dans les mises à jour la mise à jour de la 1.41 de Dofus Retro a fait son entrée aujourd'hui avec un petit scandale hier et lui mais pourquoi parce que l'équipe vient d'annoncer lors de cette mise à jour hormis la quête des Dofus Primordia qu'on verra un petit peu après une amélioration des objets d'apparat en effet vous pouviez ajouter un objet d'apparat sur un objet socle grâce à un mimibiote spécialement dédié donc en gros tu avais ton objet d'apparat tu avais ton objet socle avec un petit mimibiote hop tu liais les deux entre eux voilà ça va tout le monde suit oui ok mais on arrête tout parce qu'en fait bah il n'y aura plus besoin du mimibiote maintenant voilà tout simplement il est désormais possible après cette mise à jour d'associer un objet d'apparat directement à un objet socle c'est à dire que bah finis les mimibiotes quoi mais du coup pourquoi bah ceci reste encore une question sans réponse parce que bah on n'a aucune réponse à cette question voilà tout simplement ils ont bah comme tous les devblogs ils ont décidé de ne pas en parler voilà nice tout simplement oui il n'y a aucune nouvelle explicite explicite de la part de l'équipe la nouvelle fonctionnalité est dite rétroactive mais du coup où vont finir les mimibiotes gardés précieusement à la banque et ceux qui étaient équipés bah là encore une fois c'est une question bah sans réponse voilà et les devs ça fera encore c'est voilà c'est totalement désastreux pour celles et ceux qui avaient acheté les mimibiotes en boutique au prix de 10 euros les 3 mimibiotes voient leur argent tout simplement envolé voilà on est content ouais c'est mon pote c'est mon pote ouais en ce qui concerne les dofus primordiaux donc la quête nous demandera de réunir des fragments correspondant au dofus qui celui-ci agira comme un dévoreur d'âme lorsqu'il sera équipé alors du coup pour les dofus primordiaux c'est les 6 dofus de base dofus émeraude dofus surcoise dofus enfin bref tous les dofus primordiaux avant ceux qui ont été ajoutés du coup grâce à ça vous pourriez lancer une quête à Feudala qui avec du coup un espèce de dévoreur d'âme donc un familier vous devez réunir des fragments pour compléter la quête mais apparemment d'après ce que j'ai entendu un petit peu sur les bruits de couloirs etc ça serait des dévoreurs d'âme axés avec des fragments illimités donc malgré que vous dépassez la limite ça continue d'affluer les fragments voilà est-ce qu'encore un rollback est envisagé ? oui parce que je ne vous ai pas encore tout dit restez là alors vite laissez là alors vite juste mais du coup qu'est-ce qu'on y gagne du coup à la fin de cette quête et bien on y gagne une petite cape obligévant qui pourrait être fabriquée et débloquer un titre aussi avec une petite aura spéciale oui pourquoi pas du cosmétique bon toujours plus on adore elle pourra cependant être aussi commerçable mais ne pourra être portée que par les aventuriers qui possèdent les 6 dofus primordiaux donc en gros si vous ne voulez pas vous casser le cul à faire la quête vous pouvez tout simplement l'acheter si vous avez les 6 dofus merci Ankama bref j'ai appris d'avoir les 6 dofus oui bah après tu les achètes ça va vite d'accord ok bah super les dofus des trucs qui sont littéralement des objets voilà en gros si vous n'avez pas envie de vous faire chier vous achetez les 6 dofus parce que vous avez de la thune parce que vous êtes milliardaire etc dans le jeu et vous pouvez acheter tout simplement la cape ok je vais demander d'avancer un peu rapidement s'il te plaît je me dépêche mais cette mise à jour nous a fait suer ce matin avec après une vingtaine de minutes après la mise à jour de base un petit rollback a été fait et a été effectué suite à de nombreux bugs qui a duré tout bonnement plusieurs heures donc en gros la mise à jour a terminé à 10h30 à 10h50 un petit rollback donc coupure des serveurs et le serveur a rouvert vers 15h30 on est d'accord Dofus Retro reste quand même un très bon jeu voilà on va passer à autre chose on peut basculer sur ce que tous les joueurs de Dofus attend tous les ans c'est à dire la saison de Temporis revient cette année comme annoncé depuis le début de l'année sur Osatopia 2 pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop ce que cela veut dire c'est tout simplement un serveur temporaire sur un jeu dont toutes les règles changent la mécanique le drop le farm enfin tout est basculé le principe de ce Temporis c'est comme un peu Pokémon vous voulez en savoir plus ? Osatopia vient du dieu Osamoda dont la principale capacité est d'invoquer des monstres et de les contrôler afin de combattre les ennemis présents en combat dans ce Temporis on incarnera donc un personnage lambda sur toutes les classes déjà existantes dont un sort passif actif et un sort ultime ces sorts sont pour booster les altérés donc les Pokémon que on invoque en combat vous voyez toujours pas de quoi je parle on va regarder un très joli trailer tout de suite allez c'est parti allons-y Sous-titres par Jérémy Diaz je sais pas ce que vous en pensez vous pour l'instant vous connaissez pas Dofus oui oui c'est un beau dessin animé pour moi ah oui c'est WAKFU bref alors personnellement moi je suis toujours fan et j'ai très hâte de jouer de vous partager ça qui change depuis des années déjà c'est ce qu'il y a des nouveaux altérés des nouveaux champions à battre et bien sûr d'éclater la ligue les préinscriptions sont ouvertes dès maintenant et si vous connaissez bien vous savez que je vais prendre la classe CRA voilà tout simplement la petite nouveauté de Stemporis est d'avoir des récompenses par palier de préinscrits et oui pour le moment il y a un peu moins de 70 000 préinscrits et c'est juste énorme 8 serveurs sont disponibles lors de la sortie avec un nombre de 9 500 places par serveur le serveur Manta et Koto sont déjà au complet rendez-vous le 26 septembre à partir de 14h si tout va bien pour découvrir ce nouveau monde et jouer encore plus à ce jeu qui inspire mon âme voilà merci beaucoup c'est l'heure du go back les enfants c'est parti bonjour et bienvenue dans le deuxième go back de go stream la web tv où vraiment l'ambiance est chaleureuse et purement amicale n'est ce pas la gauf si forcément qu'est ce qu'il y a d'Aeria pourquoi elle dit l'anulose elle a un problème Aeria aidez moi il y a un problème Aeria est ce qu'il faut vraiment que je rappelle tous les clips qu'il y a de toi sur cette chaîne depuis même pas encore un an elle a un peu salé Aeria depuis que tu as été malheureux vraiment ? d'ailleurs en parlant de Aeria nous avons découvert sa morning routine capillaire ouais c'est vrai pour une fois t'es bien coiffé c'est vrai quoi ? oh tu parles à qui Falsola ? la personne tu parles à moi ? oui comment ça bien coiffé ? bah écoute t'es une joueuse de Valorent franchement mais oui à un moment il faut l'admettre tu vois comme pour moi joueur Overwatch je suis salé également voilà après je peux rien dire sur ma coiffure genre ma coiffure elle se résume à me sécher les cheveux à l'air libre ah c'est tout vous l'avez remarqué la caméra de Aeria tchouk tchouk de nouveau et c'est beau de se sortir d'une mauvaise situation avec Panache la cam c'est tirant cette semaine c'était la première pour Maviscu et aussi pour Captain Marty qui a su très vite prendre les bonnes habitudes de ghost stream moi il faudrait une fenêtre pour que je fasse comme ça tu sais ça là tu vois ce que je veux dire oui oui on voit parfaitement tu t'en es sorti comme un chef pour ta première en solo pourtant c'était pas gagné voilà voilà avec un micro avec un micro qui fonctionne c'est mieux il faut dire qu'il a eu Fall Show comme formateur ceci pouvant expliquer cela on joue à Fortnite slash PUBG slash Fall Guys slash euh slash on a beaucoup cherché mais à la suite de beaucoup d'ennuis nous avons décidé de tomber d'un corps en jouant à on fait un épicathon en fait ça vit pas alors une seconde j'ai un écran de mon côté parfait on retourne sur Euro 3 Simulator et prenons des nouvelles de la conduite de Prism pour constater les progrès mon papé qu'est-ce que tu veux que je fais vous donnez la coupe décidément les bonnes vieilles habitudes perdurent comme le talent de Fall Show pour les formules à double sens la pression de la douche est vraiment trop basse oh super quand c'est le temps de douche elle trop plus de pression avec cette phrase ça fait vraiment ça rule 34 allez tous sur rule 34 s'il vous plaît n'a qu'à aller voir les pompiers ils t'arreront ouh ha 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 he he LG était de retour sur Valorant et cette fois le skill était présent oh 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 Et on termine ce go-back par un tuto de Prism pour bien positionner sa caméra sur le stream, et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Là, voilà, ça vous va comme ça ? Voilà. Moi, la caméra de cette taille chez GoStream, c'est parfait. Non, je rigole, évidemment. Evidemment. Le mec, il désinstalle la prod comme ça, là. Ça va, je la gâche pas trop ? Non, c'est bon. Désolé pour les épileptiques. Je suis désolé. Encore un go-back de qualité que vous pourrez retrouver dès à présent sur YouTube, sur la chaîne principale de GoStream. Bien évidemment, merci à Primis. Encore un fois pour le taf extraordinaire. Et puis évidemment, merci à tous les streamers de nous offrir ces grands moments que... J'ai pas d'adjectif élégant, mais merci quand même. Oui, on a compris. Primis, merci encore une fois pour le travail que tu fais, parce que mine de rien, il faut les enchaîner les montages. En un temps un peu record. Marty, ça est à ton tour. Tu vas nous parler d'extraterrestres aujourd'hui, mais attention. Extraterrestres ou simplement oui, évidemment. Ou simplement oui, évidemment. C'est tout le sujet. C'est tout le sujet. Alors déjà, avant de commencer, est-ce que vous croyez aux ovnis ? Ou aux extraterrestres, aux choses comme ça ou pas du tout ? Moi ! Moi ! Je suis une grande fan ! Il y a forcément de la vie extraterrestre quelque part, maintenant. Surtout avec si c'était passé. On y croit. Alors déjà, avant de partir sur la grosse info, est-ce que vous savez déjà ce que veut dire ovni ? Objet volant non identifié. Évidemment, voilà, super. Objet volant non identifié. Eh bien, il a été remplacé par un nouvel acronyme qui est le PAN, PAN. Est-ce que vous savez à peu près ce que ça pourrait dire ? Alors là, pas du tout. Moi, je dois avouer que je l'ai découvert parce que quand tu m'as envoyé la chronique, j'ai vu ce que c'était, mais je n'avais jamais entendu. Alors, c'est un tout nouvel acronyme, du coup, qui veut dire phénomène aérospatial non identifié parce que la plupart des cas signalés d'OVNI, les enquêtes ont montré que les phénomènes décrits n'ont pas de lien avec un objet matériel. Si tu veux, c'était un peu compromis dans les explications. Donc, ils ont décidé de changer ça pour vraiment montrer les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Déjà, première petite info. Alors, qui dit OVNI dit forcément extraterrestre. Et c'est là tout le but de cette chronique. Donc, il y a quelques jours lors d'un congrès au Mexique portant sur les phénomènes anormaux et non identifiés, pardon, un chasseur d'OVNI passionné du nom de James Moussen. Alors, je ne sais pas si on dit James ou Jamie. Jamie, je pense. Jamie. Ou si l'espagnol Jaime. Oui, aussi. Mais alors, lui, il est de, je ne sais pas d'où d'ailleurs, en Mexique. Donc, ce sera plus avec une sonorité espagnole. Ah bah, Jaime, alors. Voilà. T'acosman. Jaime Moussen. Donc, du coup, Jamie, lui, il a présenté ce qui prétend être des cadavres non humains. Donc, ces spécimens, ils ressemblent étrangement un peu à Haïti. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils ont capté l'imagination de nombreuses personnes dans le monde psychique. Ils ont de gros doigts, une grosse tête, un petit corps. Bon, c'est vrai que ça peut être un film de Spielberg, mais pas vraiment. Et donc, du coup, ces corps, ils auraient été récupérés dans les lignes de Nazca au Pérou en 2017. D'environ, à peu près, elle date d'environ 1000 ans, ces statuts-là, enfin, ces corps. Et Jamie, il a été obligé de défier les scientifiques de mener une enquête sur leurs origines. Pour savoir à peu près d'où ils venaient, qui ils étaient, etc. Mais cependant, il est important quand même de noter que ces découvertes avaient été déjà été similaires et présentées comme des cas de renommement en 2015 dans un documentaire intitulé, excusez-moi de l'accent anglais, Unearthing Snaska. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais merci. Donc, ces prétendus momies, elles avaient déjà saoulé de nombreuses questions en ce moment-là, puisque certaines de ces découvertes avaient été faites par des chasseurs de trésors et des délinquants de la région, ce qui remettait en question totalement leur crédibilité. De plus, les experts scientifiques présentés dans le documentaire étaient difficiles à retrouver. Disparus, comme par hasard. On s'en fout par des aliens. Comme par hasard. Moi, je dis ça, j'ai rien. C'est louche, moi, je dis c'est louche. On ne sait pas. Donc, évidemment, ça suscite encore plus les doutes au niveau de la viabilité du projet, évidemment. Et donc, sur ces petits corps allongés qui ressemblent à Haiti, eh bien, des anthropologues ont suggéré que les têtes allongées de ces corps pourraient être le résultat d'une ancienne pratique rituelle dans la région de Nassia, donc impliquant la déformation des crânes des enfants. Ah oui, ça se fait, effectivement. Je sais que ça se fait, je ne sais pas quel effet ça doit être donné derrière. Est-ce que c'est un effet plus imprimé ? Sur le cerveau, je ne suis pas convaincu que ça soit très, très, très bouff. Je ne sais pas, oui, bouff. Après, comme dit le proverbe, grosse tête, grosse tête, petite... Enfin, vous avez le... Vous avez le vrai, le proverbe. Enfin, bref. Donc, du coup, en fin de compte, toute cette mascarade, elle a été démantelée grâce à un rapport du bureau du procureur du pays. Et il en a conclu que ces corps, eh bien, en fait, c'était en réalité des poupées fabriquées récemment, recouvertes d'un mélange de pâtiers mâchés, mêlés dans des pétiles pour se sauver la peau. Voilà, donc il a été affirmé qu'il ne s'agissait pas d'ancêtres extraterrestres, malheureusement. C'est vraiment des escrocs, mais c'est un truc de malade, quand même. Je pense, c'est... Donc, toi, tu vois, au collège, tu fais des travaux manuels sympa, lui, voilà, il fait des extraterrestres en papier marché et de la colle. Non, mais c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette info. J'ai vu ça cette semaine, j'étais mort de l'air. Mais c'est assez récurrent, c'est souvent des trucs comme ça qui tombent. C'est souvent des trucs faux, quoi. Et puis toujours fabriqués, comme le fameux extraterrestre de Roswell. C'est à ça que ça me l'a fait penser, justement. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'Abihan y refait cher. Alors, je vais remettre cette séquence-là, mais moi, ça me faisait penser aussi à... Dans Indiana Jones, c'est le crâne de cristal. Oui. Un peu la même forme. Oui, oui, exactement. Oui, ça fait carrément ça, oui. Tout à fait, tout à fait. Après, maintenant, les aliens d'Hollywood, ça se ressemble. Ils ont tous une grande tête, des grands yeux et tout. C'est toujours des xénomorphes. Après, on n'égalera jamais celui créé par un certain Ridley Scott. Je ne sais pas si tu connais, Folso. Oui, ici, je connais. C'est un grand film. Pour ceux qui ont regardé Burger Quiz tout à l'heure à 19h, vous voyez peut-être à quoi on fait référence. Évidemment, on embrasse Tyran pour ce magnifique moment qu'elle nous a offert tout à l'heure. Alors, parlons de Tyran. On va parler de nos camarades streamers et on va faire un petit jeu qui s'appelle le PTDR, c'est qui ? C'est quoi le PTDR, c'est qui ? Comme son nom l'indique. En fait, j'ai demandé pendant l'été à mes petits camarades, dont ceux qui sont ici présents, de m'envoyer plusieurs photos de enfants, de leur setup, de leur objet fétiche, également de leur bibliothèque Steam. Je vais donc vous montrer plusieurs images de cette... Enfin, voilà. Et puis, chacun avec votre téléphone, comme des filles, vous allez sélectionner quelqu'un en disant, à votre avis, c'est qui ? Alors, il est possible que... Parce que forcément, je sais qu'il y en a déjà qui n'ont pas donné leurs images encore. Je ne dévoilerai absolument le nom de personne, n'est-ce pas ? Comme sur cet écran, par exemple, on ne voit pas du tout de qui je peux parler. Mais si jamais... Allez ! Mais si jamais... Let's go ! Attendez, il n'est là que depuis dix jours en même temps. C'est normal. C'est normal. Mais donc, peut-être que vous pourrez avoir les objets ou les images qui vous concernent. Alors, soit vous la jouez franco, soit vous essayez de troller. C'est vous qui voyez. Je ne donne pas de règles précises. Il n'y a rien à gagner. De toute façon, on va commencer par un premier objet que voici. À votre avis, quel est cet objet... Enfin, à qui ça serait, cet objet ? Fétiche. Un allemand. Qu'est-ce que c'est l'idée ? Oui. J'en ai aucune idée. Mais attends, qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à des médailles militaires, en tout cas. Sans trop me tromper, je dirais qu'au milieu, c'est la Légion d'honneur. Après, les autres. C'est pas Foso, la Légion d'honneur, déjà. Ah non. Faites-moi ça. Je l'admets, je l'admets. Faites-moi ça. Non, je ne sais pas du tout. Je vais mettre... Allez. Vous savez ce que j'aurais pu faire en 40 ? C'est bon. Vas-y, je... Au hasard. Au hasard, franchement. Franchement, c'est du hasard aussi chez moi. Alors, vous me dites... Je veux voir les têtes. Alors, c'est vrai que du coup... Attendez, je vais monter. Alors, on a Marty qui a mis... Niet, Prisme, tu as mis Niet. Foso, tu as mis Newton et Mycelia. C'est Prisme. Très bien. Eh bien, écoutez, la bonne réponse, c'était... Moi. Ah oui, putain, j'hésitais. 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 Comment ça ? Alors, je vais expliquer... Non, ce n'est pas à moi. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est très rapidement. Vous avez... En fait, ça appartient à mon arrière-grand-père qui a été soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui était dans un bataillon d'artillerie qui s'est fait défoncer par l'artillerie allemande. D'ailleurs, il y a laissé trois doigts. Eh bien, en fait, vous avez ici la médaille militaire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez la croix de guerre. Et vous avez au milieu la Légion d'honneur qu'il a obtenue dans les années 70. Oh, très scéné, très scéné. J'ai récupéré ça il n'y a pas très longtemps. Ça dormait dans une maison où c'était en train de pourrir. Et j'ai récupéré les médailles. Et également le diplôme, enfin le certificat de la Légion d'honneur. Donc, voilà. On peut en être fière. Ah ouais ? Écoutez, c'est un bel objet. Deuxième image désormais, si vous le voulez bien. Je vais vous montrer la photo de quelqu'un enfant. À votre avis, qui est cet enfant ? Ou c'est silencieux ? Oh, c'est studieux, là. Il y a des bonnes yeux. Ils sont en train de réfléchir, là. C'est studieux. Oh, mais c'est compliqué. Pour le passé, c'est compliqué, là. Déjà, je n'arrive pas à dire si c'est un garçon ou une fille. Mais c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Alors, Prism a dit que c'était Eria. Ok, ensuite, nous avons... Moi, je pense à Eria aussi, moi. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est les yeux. Donc, vous dites, alors, c'est flou, mais c'est Eria aussi pour... Elles sont allées pour le feu, ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Marty, ok. Folso, il a marqué Eria également. Et Miss Elia, Eria aussi. Je vois que vous êtes très perspicace, puisqu'il s'agissait de Folso, en fait, qui vous a traîné. Mais non ! Mais non ! Eh si ! Il y a eu une petite bouille à l'époque. Non, je suis désolée, non. Eria qui arrive juste un temps pour dire « Mais ce n'est pas moi, je ressemble... » Mais alors, pas du tout à ça. Comment tu peux savoir en étant bébé ? Il a gardé ses bonnes joues, quand même. Moi, je reconnais bien mes cils, en fait. J'ai des putains de mon cil, donc voilà, c'est comme ça que... C'est comme ça qu'il s'est reconnu, parce qu'il y a des fois qu'ils ne se reconnaissent pas tous. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. En bébé, je me reconnais. En tout cas, bon, j'aurai Eria, tu as eu des honneurs du go-back, je tiens à te le préciser. Bon, en même temps, dès que je suis impliqué dans un truc, elle s'en prend une, donc forcément... Elle peut aller voir directement sur YouTube, c'est sorti. Exactement, c'est sur YouTube depuis quelques temps, effectivement. Troisième image, on va aller sur une bibliothèque Steam, que voici, à votre avis. C'est une bibliothèque qui a l'air vraiment pas très, très remplie, par contre, puisqu'il n'y a qu'une dizaine de jeux, à peu près, à votre avis, à qui est cette bibliothèque Steam ? Différents choix. Oui, différents... Ah, je sais, je crois savoir qui c'est. Je pense savoir aussi. Pas sûr, mais je pense à... Prisme a marqué Méviscou, très bien. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Et Marty a dit Méviscou également, très bien. Faux le saut, Micellia. Et Micellia, je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Honnêtement, je ne pourrais pas dire. OK, ce n'est pas grave. Écoutez, j'ai envie de dire bravo à Prisme et à... Il y a un parti parce que c'était bien Méviscou, bravo. Ah, oui, c'est vrai, bravo, bravo. Il y a un planète Zoo qui m'a donné, qui m'a dit dedans, le planète Zoo. Eh oui, il y a un planète Zoo qui a streamé cette semaine du planète Zoo aussi. C'est vrai qu'elle a streamé cette semaine du planète Zoo, donc c'est vrai que c'était un bon indice. Il y a eu du Fall Guys, c'est vrai qu'il y a eu du Fall Guys aussi. Cult of the Lamb, peut-être on parlera de Cult of the Lamb tout à l'heure d'ailleurs. Je suis en train de me faire la réflexion. Peut-être, il y aura à un moment donné du Cult of the Lamb. On constatera d'ailleurs que Méviscou doit faire ses mises à jour pour V-Rising et Big Ambition. Oui, évidemment. Et on va terminer par un setup, à votre avis. Et qui est ce setup ? Ouh là, attends. What ? Oh là là. Ah, magnifique. C'est un setup qualitatif. Déjà, il y a un stream deck. Déjà, il y a un clavier. Déjà, il y a une cam. Il y a une figurine. Micélia, elle a une idée. Ouais, je ne sais pas. J'ai eu une illumination, je dirais. Ok. On va en savoir. Donc, on a du Azrael pour Micélia. Ensuite, est-ce que d'autres camarades ? Azrael aussi pour Fallso. Ok. Prism dit également Azrael. Et enfin, Marty va dire Lucky's. Pas de bol parce que c'est effectivement Azrael. Bravo. Oui ! En même temps, Azrael a trollé avec le Never Give You Up. C'est très classique. Et même Eria avait reconnu le setup. Il faut savoir un truc qui est très drôle. C'est que Lucky's qui joue dans le chat n'a pas eu accès à tout ce contenu-là. Je suis le seul à connaître les images de tout le monde. Et donc, c'est très, très drôle de voir tout le monde se planter potentiellement. Bon, je sais que vous aimez bien ce genre de jeu-là. Il y aura peut-être d'autres variantes de temps en temps qui viendront. Oh, c'est fini ? Oui, pour ce soir, c'est fini. Oh ! Prism, il y a premier ce qu'il dit, mais qui met son écran aussi haut ? Eh bien, Azra. À votre avis, regardez la caméra d'Azra à la hauteur qu'elle a par rapport à lui. Je rappelle quand même qu'il y a... Il y a une caméra dégueulasse quand même aussi. Alors, la caméra dégueulasse, on va quand même remonter que la caméra dégueulasse, c'est quand même une facecam. Donc, c'est pas la plus dégueulasse des cams. Après, c'est juste pas la régler, c'est pas pareil. C'est un peu le problème. Côté réglé, il faut juste, en tant que coquadreur, Azra, il faut pas qu'on embauche. On est professionnel où on l'est pas, quoi. C'est à peu près ça. La gauche a marqué tout... On va pas comprendre quoi parler. Tout de calme. Tout de calme. Ah oui, c'est tout de calme. Non, mais j'ai la ref maintenant, mais c'est juste qu'en le lisant, moi, c'était juste pas... C'est vrai, c'est vrai. J'y étais pas. Je n'y étais pas du tout. On va passer à Folso, du coup, qui va nous parler, comme il faisait chaque semaine dans GoActu saison 1, beaucoup de jeux vidéo. Folso, c'est donc à toi, dès à présent. Alors, je prévoyais une petite chronique, une autre chronique un peu particulière, mais elle est pas encore prête. Ce sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà, voilà. On va commencer par... Il y a deux grosses news qui ont vraiment fait la une pendant les deux semaines, et on va commencer par le plus récent. Eh bien, il s'avère qu'il y a eu une petite fuite chez Xbox. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que Xbox est en ce moment en train d'envoyer des documents à la FTC pour dire, vous voyez, on ne veut pas avoir trop le monopole, on ne l'aura pas, tout ça, avec le cloud et les compagnies. Sauf que pendant ces envois de documents à la FTC, c'est-à-dire anglaise, eh bien, il y a le stagiaire de Microsoft qui aurait fait une petite borde et qui aurait mis des documents, les futurs plans de Microsoft en ligne. Voilà. Du coup, j'espère que tout va bien pour lui. Oh, le génie. Je pense qu'il n'est plus parmi là. Je pense qu'il est mort. Je précise que ce sont... Actuellement, je pense que si vous cherchez après la Silicon Valley, vous trouvez un petit cimetière. Donc, je précise quand même que ce sont les plans de Microsoft, mais que ce n'est pas du tout officiel. Ce sont les projets qu'ils ont pour les prochaines années. Donc, rien n'est officiel. Dites-vous que les projets peuvent être reportés à plus tard, voire ne pas arriver du tout. Et du coup, on sait des choses un peu quand même compromettantes, puisqu'on est au courant de la prochaine console que va sortir Xbox, ainsi que la manette et les futurs jeux. Alors là, vous avez eu la console, aussi la manette. D'ailleurs, je remets la console un peu en gros plan. La manette est bien dégueulasse, il faut avouer. Alors déjà, je vais te faire un tacle tout de suite, parce que la manette est peut-être moche pour certains, mais il s'avère que c'est un petit bijou de technologie. Je vais y revenir un petit peu. Donc, du coup, je vous présente dans la première image la nouvelle Xbox Series X 2 Tera. Ah oui, 2 Tera. 2 Tera. Selon les documents, cette nouvelle console ne sera pas une console mid-gen. C'est plutôt un refresh de la Xbox Series X actuelle. Je précise quand même pour les sources, merci Xbox Hygiene, du coup. Avec un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités. Donc, du coup, elle est ronde, quand même. Il y a une espèce de cordeille. On dirait une sorte de Alexia ou Google Home. Ouais, c'est ça, un petit peu. Donc, l'élément le plus important, du coup, c'est qu'il faut qu'on se dise qu'elle n'a pas de lecteur Blu-ray. Comme Sony pour la PlayStation, la PS5. Alors, la différence, c'est que la PS5 est sortie dans deux formats. Un full des maths avec un CD. Mais là, par contre, tu n'as pas le choix. Si tu veux ces consoles, tu vas devoir avoir téléchargé les gens des maths. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, elle a l'air de la fibre pour ceux qui l'ont. Oui, mais le petit problème, c'est que là, le consommateur n'a plus le choix. Et si jamais son compte Xbox est banni, il n'y a plus de jeu. Ah oui, oui. Ça, c'est un petit problème. Si jamais il y a un petit problème, il peut toujours y avoir un hacker qui peut hacker ton compte PlayStation ou Xbox. Et bien, s'il le fait, ton compte peut être banni. Et puis, toi, tu te retrouves comme un con avec plus de jeu. Et ça peut être aussi un moyen pour inciter les gens à s'abonner au Game Pass. Je rappelle qu'avec le Game Pass, vous pouvez switcher entre jeu PC et jeu console. C'est malin. La machine à prendre un code Brooklyn et proposera par ailleurs la compatibilité Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2, donc pour les dernières technologies. Les dernières noms. Ainsi que des animations et des innovations visant à réduire sa consommation. Voilà, vous savez. Oula, le micro coupe un tout petit peu. Ouais, tu coupe. Pardon, pardon. Après, c'est un vrai, c'est parce qu'en fait, vous savez, je connais un peu Fosso et je sais aussi surtout où il vit. Il est obligé d'avoir un réglage de micro très précis où seulement il faut être juste collé à son... micro pour qu'on l'entende parce que sinon on entend du box à côté. Il faut savoir que mon collègue n'est pas ici actuellement, donc j'ai juste baissé un petit peu pourquoi j'ai fait ça. Et du coup, on va parler maintenant de la manette qui a été révélée aussi. Donc c'est un design un petit peu semblable avec la Xbox Series X actuelle, mais avec la particularité d'offrir une forme cylindrique. Donc avec un port USB-C, voilà, compagnie, etc. Mais il faut savoir que déjà le prix sera à 70 dollars. Je pense que ce sera 70 euros tout court. La manette ? Oui, la manette. Mais elle renfermera à l'intérieur toutes les technologies. Je trouve que c'est aussi un petit peu cher, mais elle renfermera le sans fil, la technologie Xbox sans fil, indirect au cloud, le Bluetooth 5.2, donc la possibilité de voir sur quelle manette elle est connectée, ainsi que gérer les appareils et les accessoires. Donc la manette sera immersive avec un retour haptique de précision, ce que j'ai bien de le signaler. Un accélérateur électromagnétique à bobines mobiles pour les haut-parleurs, un accélérateur pour les gyroscopes, des sticks et des boutons plus silencieux. Et ils ont l'objectif aussi de faire une manette plus durable, donc une manette rechargeable avec possibilité de changer la batterie, avec plus de matériaux recyclables et moins de résine. Je me pose juste une question, c'est si tu balances ta manette quand tu rages sur EA Sports et FC24, est-ce que la manette va résister ? Ah bah ça va faire peut-être un effet Lego. Ah merde ! Est-ce qu'il y a un effet boomerang non plus ? Non, toujours pas. Mais c'est après mec, si tu joues à FIFA, est-ce que tu l'auras pas un peu cherché ? On ne dit plus FIFA. Oui, EA Sports et FC24. FC Twin Tifo. Ah bon ? Oui, oui, c'est ça, oui, bah écoute, c'est juste EA qui n'a pas eu les droits de FIFA. C'est-ce que voilà. Après, est-ce que FIFA va sortir leur propre jeu officiel ? Non, je crois pas. En fait, ils sont trop occupés à recevoir les pots de vin. Bref, elle sera réparable avec la possibilité de la désassembler. Donc en gros, les boutons, vous pouvez les retirer, les sticks les retirer également, voilà. Des nouveaux sticks modulables, une longévité accrue. Ça, c'est dans les plans, bien sûr. Coucou Nintendo. Même ergonomique avec les manettes actuelles, et même sortie, et même force d'activation. Bref, en fait, la manette Xbox est considérée comme la meilleure manette sortie à ce jour. Alors, ils améliorent juste la perfection, en fait. Moi, ce que je trouve, bah écoute, moi, j'ai pas une grosse expérience des manettes Xbox, parce que j'ai juste c'est de là pour le PC, mais je m'en sers très très peu, en réalité. Par contre, j'avoue que la manette PS5, je la trouve pas terrible, surtout en termes d'autonomie de batterie, et qu'avec le temps, j'ai l'impression que la batterie, elle tient pas des masses. Alors que je suis pas un gros joueur, en plus, c'est ça le pire. Moi, c'est en termes d'ergonomie, je la trouve pas ouf, la PS5. Ah oui, non, la PS5, ouais, non. Les cachets adaptatifs, c'est bien pour commencer, mais après, bon. Ouais, ça sert à rien. Deux heures, je pense. Bref. Et du coup, les tarifs, ce sera, dans les plans, sorti fin 2024. Donc le design, on est au courant du coup pour ça aussi, encore les informations présentes sur les images. Elle sera annoncée en même temps qu'un autre refresh de la Xbox Series S durant l'été, entre juin et juillet 2024. Logiquement, durant la conférence Xbox de l'été 2024. Donc c'est une fuite massive à laquelle on assiste aujourd'hui. Il y a fort à parier que Microsoft prendra prochainement la parole pour évoquer la situation. Est-ce que Phil Spencer a dit, ils ont bien dit, on a bien sûr découpé le corps du stagiaire. Tout est passé. Et donc, le lancement du coup, la fameuse manette, serait potentiellement pour juin 2024, juste un petit peu après la conférence Xbox. Et en fait, il viserait la sortie déjà de la console que j'ai montrée à 1TB à 300$ pour fin août, début septembre. Et enfin, la console à 2TB pour 500$ à début novembre. Pardon, du coup, c'était ça qui va peut-être que j'affiche, non ? Ce planning-là, non, c'est pas ça ? C'est pas le retour, oui. Oui, c'est ça, c'est ça, voilà. J'ai oublié d'afficher la bonne diapos. Donc, la console à 2TB. Alors, il y aura deux consoles, une à 1TB, une à 2TB. 2TB, donc ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de link ? Allez, c'est bon, j'ai fait 1TB. Allez, c'est bon. Moi, je ne peux rien dire, j'ai fait pire tout à l'heure. Chacun son poids, chacun son fardeau. Et du coup, on sait autre chose à propos de Xbox, c'est que, figurez-vous qu'ils ont cherché à racheter d'autres entreprises telles que Nintendo. Ah oui, j'ai vu passer ça aussi, ouais. Voilà, Valve, Warner Bros, Interactive et TikTok. Attends, attends. Microsoft, ils ont autant de thunes que ça, Microsoft ? Eh bien, Microsoft ont du pognon à plus savoir quoi en faire, visuellement, puisqu'ils ont envisagé à... Attention, ils n'ont pas voulu l'acheter. Ils n'ont pas envisagé à acheter Nintendo, Valve, Warner Bros, Interactive. Oui, mais à d'autres époques, peut-être, ils ont voulu acheter Valve et l'entente, TikTok. Voilà, en fait, ils menaient leurs courses aux achats, ils faisaient un petit peu leurs courses en disant, bon, qu'est-ce que je vais prendre, là, les courses, etc. Et du coup, c'est tombé sur Activision Blizzard King, en fait, comme gros rachat. Pour savoir que Nintendo, eux, leur capital, en fait, est à 50 milliards de dollars. Donc, si tu alignes 50 milliards de dollars, tu peux les acheter. Bon, si Microsoft serait planté devant Nintendo en disant, je veux racheter ta boîte, les mecs, ils ont fait, t'es sérieux, là ? Donc, bon. Donc, du coup, c'est tombé sur Activision, parce que Activision, il a montré son cul en disant, je suis dispo. Mais, voilà, c'est une information assez intéressante. Le rends-moi, chéri. C'est moi qui me disais française. Et en effet, voilà. Il semblerait que c'est via le biais d'un mail en 2020, envoyé par Phil Spencer, que le chef d'Xbox, c'est-à-dire Chris Caporcella, vice-président et directeur du marketing de Xbox, et Takeshi Numoto, vice-président exécutif et directeur du marketing commercial chez Microsoft. Et bien, dans ce mail, Phil Spencer revient sur la difficulté à acquérir Nintendo et les possibles leviers pour mener une telle opération, c'est-à-dire qu'ils ont envisagé ça. D'accord. Et en mentionnant ensuite le conseil d'administration de Microsoft, ils ont évidemment un article pré... Ils ont fait un article préparé sur la volonté d'acquérir Valve, qui est quand même la plus grosse plateforme de distribution de DEMAT au monde. Ça aurait fait quand même un coût assez incroyable. Ils ont quand même le VR, etc. Bon, il y a des grosses licences, etc. Et on apprend aussi par ce même mail, Kickbox est intéressé à Warner Bros. Interactive. Attention, Warner Bros. Interactive, attention, pas les films, les jeux. Bien, bien stipulé. Mais que la société ne serait malheureusement pas détentrice des propriétés intellectuelles en cas de rachat. Bon, et ce même paragraphe révèle que le géant américain s'est aussi penché sur le cas de TikTok. Non, mais ça, c'est une blague. Non, 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 ils ont envisagé. Mais écoute, ils ont du pognon à ne pas savoir quoi en foutre. S'ils dépensent 70 milliards de dollars pour attirer Activision Microsoft, je pense qu'ils avaient le pognon pour avoir TikTok. Oui. Mais bon. Et du coup, en échange, cette date de août 2020, il est fort intéressant de voir que Microsoft est intéressé par les sociétés avec des compétences bien différentes. Donc il est fort probable que nous n'entendrons pas officiellement parler d'un autre rachat tant que celui d'Activision Blizzard King n'aura pas été clôturé. On rappelle que la clôture devrait avoir lieu maximum en octobre. Très bien. Voilà, voilà. Et du coup, on va passer à la news suivante. Une news qui a fait grincer dedans absolument tout le monde. Je pense que vous l'avez bien vu. Surtout, ma prémisse qui l'a vue sur le chat, je l'ai vue. On va parler de Unity. Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'a fait Unity actuellement ? Je vais me pencher sur un trait de Twitter qui a balancé les indéprimés. Donc merci beaucoup. Il me semble que c'est ce document-là, en l'occurrence. Voilà, voilà, en particulier. Donc, les indéprimés disent que Unity, c'est un moteur de jeu très populaire auprès des petites structures et développeurs indépendants puisque, forcément, c'est une raison qu'Unity est au départ un modèle gratuit. C'est gratuit. Voilà, donc c'est très flexible, c'est disponible partout pour de nombreux supports, autant sur une console que sur le téléphone. D'ailleurs, j'ai eu le même plaisir de pouvoir essayer une moteur Unity et je suis reparti sur le Unreal Engine. Mais bon, il existe une version étudiante et personnelle, en fait, et on fait un logiciel parfait, en fait. Donc, depuis quelques années, l'entreprise Unity a enchéché avec une petite décision plus que douteuse puisque le président a déclaré que certains développeurs étaient des putains d'idios. Bon, une petite bourde, mais bon. Mais surtout, Unity a procédé à de nombreux rachats comme Iron Source l'an dernier, donc pour 4 milliards, ou encore le studio de production d'effets spéciaux mondialement connus ou ETA Digital pour 1,6 milliards. Donc, en gros, bon, ta boîte est gratuit, ils se la mettent bien. Oui, j'avoue. Et comme toute entreprise, oui. Vas-y, EJ ? Ah bon, celle-ci, tu veux dire un truc ? Non, non, pas du tout, je ne parlais pas, non, excusez-moi. D'accord. Bref, Unity a investi aussi dans l'intelligence artificielle, bon, ça, c'est géré. Et donc, tout ça, ça va bien sûr un coup. Et qui c'est qui trinque ? Le petit peuple. Les indépendants. Eh bien, c'est nous. Indépendants, le petit peuple. Bonsoir, Minj. Bonsoir, Minj. Bonsoir. Il y a eu un message situé dans le blog, il y a eu beaucoup de colère, d'incompréhension et de très nombreuses interrogations. Il faut savoir déjà que Unity est scindé en deux parties, donc du coup, Unity Editor, un logiciel utilisé par les développeurs pour créer les jeux. Oui, oui. Unity Runtime, une version compilée et terminée d'un jeu, qui prend sur le console mobile et PC. Je peux faire une petite aparté en sachant que Dofus passe sur Unity en 2024. Voilà. Tu le sens bien le rollback aussi sur celui-là ? Ah ouais, le gros rollback, il va être beau. Et donc, Unity a annoncé hier le Unity Runtime Fee, je pense, une sorte de commission, non pas destinée aux outils de développement en eux-mêmes, mais plutôt à la version commerciale d'un jeu, sur l'utilisateur final. Donc, un nouveau barème a vu le jour, un barème que justement Jay a mis juste avant. Est-ce que tu peux le remettre ? Il y est. Et donc, du coup, passé le seul d'éligibilité, Unity fera payer à partir du 1er janvier 2024 les jeux à l'installation. Voilà. Je précise quand même, pour ceux qui n'ont pas compris, les joueurs, l'éditeur devra payer Unity pour chaque installation. Pas l'achat. Ce qui signifie donc, typiquement, tu as un petit jeu indé qui, pour une raison x, y va plaire, je vais dire un exemple à Antoine Daniel. Derrière, le jeu va se faire télécharger par 50 000 personnes. Ils vont devoir payer pour 50 000 installations, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Et ça coûtera 20 centimes l'installation. 20 centimes x 50 000, ça fait quand même un gros chèque à la fin. Justement, il y a des petits développeurs indépendants, des éditeurs indépendants qui ont commencé à faire le calcul en disant, attends, si ce n'est pas ça, qu'est-ce qu'on va faire à nous comme ça ? Ils se rendent compte qu'ils paieront plus qu'ils rapporteront en fait. Voilà. Exemple, comme on le dit dans le chat, Cult of the Lamb, ça tombe bien parce qu'effectivement, il y a eu un tweet de Cult of the Lamb. Le meilleur tweet que j'ai vu d'ailleurs, et surtout, d'ailleurs, un imagif que je n'ai pas pu retrouver où on voit littéralement une petite créature de Cult of the Lamb en train de chier sur le message qu'apporte Unity. Il faut comprendre que les petits studios et petits structures risquent d'arriver rapidement aux soldats imposés et devoir sortir de leur trésorerie des sommes qui ne seront pas capables de sortir en fait. Bien sûr. Quid, du coup, des jeux par abonnement au Game Pass, les bundles, chaque installation ont-elles réellement comptées et les studios qui souhaitent rester c'est son jeu après compilation, donc ils ont précisé Unity que les tests, les démos, ce n'est pas qu'on s'est stabilisé, que pour ce qui est du Game Pass, les abonnements, eh bien, en fait, c'est à Microsoft. Admettons que si un jeu est Unity et qu'il n'arrive pas, c'est Microsoft qu'il devra... Oh, pardon, attention en ton clavier, excuse-moi. Voilà, c'est Microsoft qui devra payer en fait si un jeu est installé sur Game Pass. Donc bon, Microsoft vont peut-être gentiment dire Unity, écoute, poteau, je viens de racheter une entreprise à 70 milliards de dollars, donc je pense que tu peux aller sentiment te gratter le cul. Les bundles ne se sera pas pris en compte. Voilà, pareil pour PlayStation, pareil pour Nintendo, voilà, c'est eux qui devront payer si jamais il y a un jeu qui vous plaît sur eShop. Très bien. Et... Conclusion rapide, mon cher Fosso, s'il te plaît. Excuse-moi, excuse-moi. Et du coup, je vais un petit peu accélérer. Du coup aussi, on précise que si jamais vous avez un jeu qui est dans Unity et que vous l'installez sur PC et après sur Switch, vous payez pour d'autres installations. Voilà. Normal. Et pour quelqu'un qui le désinstalle et réinstalle. Alors non, je pense que c'est... Ah, ok. Non, on ne sait jamais. On précise notamment que l'information a été passée pendant la keynote histoire de bien faire un minimum de trucs et que le PDG actuel en fait qui a proposé cette idée c'est le même qui a eu l'idée pour les micro-contentations chez Elytron Ligard et le mode fut chez FIFA. Ah, bah oui. Forcément, ceci explique cela. Il s'appelle Richie Tielo. On l'embrasse absolument pas. Je te botte le cul donc je rappelle qu'il y a quand même Kud of the Lamb qui est dessus. Horace de Blind Forest par exemple ou encore à Mongeuse Ah oui ! Ça, ça va faire du mal ça. Encore super hot de petits jeux indépendants que vous connaissez qui vont se faire fister. Après, je pense que Mongeuse, eux, ça va. Ils ne sont pas trop... Ils peuvent survivre. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Ils ont quand même bien gagné de la dessus. Bien rattrapé mais bon, ça reste même une dépense onéreuse pour certains et notamment aussi Kibah Spes Program. Très bien. Très bien. Merci Fosso. C'est tout pour toi ? Voilà. Et je dirais aussi je pense évidemment coucou Azrael je pense que ton Silksong tu vas encore devoir l'attendre ton Hollow Knight. Voilà. Parce qu'on va faire que la Silksong les développés c'est Unity. Coucou Azrael. On l'embrasse Azrael. Merci beaucoup Fosso pour cette actu. Il est 22h29. On ne va pas parler de cinéma parce qu'on est un peu à la bourre puisqu'il est 22h29. C'est donc la fin de ce premier Go Actu. On se retrouve dans 15 secondes pour Salut le Chat. Je vous rappelle que c'est à vous désormais qu'on va s'adresser. C'est vous qui allez participer. tout de suite tout de go. A tout de suite. Merci les copains encore une fois. Merci Micélia. Merci à tout le monde. A tout de suite. A tout de suite. Merci à toi.